le projet du livre est né il ya 22 23 ans on m'avait demandé un texte sur pour sur la commémoration du quatrième centenaire de l'édit de nantes et pour moi le celui qui avait préparé l'édit de nantes c'était montaigne puisque donc il avait été en lien et avec henri 4 et avec henri 3 enfin en rire henri de navarre qui faisait une recaté avec henri 3 et que et que tout l'esprit de 2 2 montaigne se retrouve au fond dans dans cet édit de tolérance de qu'on appelle l'édit de nantes et c'est évident que le montaigne c'est pas simplement un littérateur c'est quelqu'un qui est pleinement engagé dans son temps on l'imagine toujours enfermé dans sa tour pas du tout il était il ya passé en fait très très peu de temps parce qu'il a beaucoup circulé et dans son voyage en italie et il faisait des navettes incessantes entre sa tour et bordeaux bordeaux et paris etc donc c'était c'est un c'est un homme engagé et quand il est quand il s'engage il a il a il n'a pas il est en train de composer en fait les essais donc c'est pas on vient pas le chercher parce qu'il a écrit les essais c'est déjà un homme qui compte quoi et par son amitié avec la boétie et évidemment quand le quand les essais paraissent ça lui donne une dimension et qui fait qu'il va même être reçu par le pape par exemple qui va pas trouver spécialement que les essais sont un livre impie et et donc voilà c'est comment est-ce comment écrire non pas en se retirant dans sa tour d'ivoire comme on a pu le faire croire pour monter en étant pleinement de son temps en rendant compte de 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 son temps en analysant son temps à vue littéralement comme lorsqu'on parle de déménagement à vue de changement à vue dans le théâtre et lui a vu réagi et et on voit bien l'évolution des essais entre le premier et le troisième livre le troisième livre qui est le plus beau qui est le plus abouti où il se livre le plus est en fait c'est suite à son engagement de dans les dans les guerres de religion et pour et pour en finir avec ces massacres là quoi une mise en scène parce que au départ quand on me commande ce texte de créer quelque chose pour commémorer l'édit de nantes j'ai pensé tout de suite à cette à ce dialogue entre le juge et et montaigne parce qu'il ya une chose qui m'a un moment vous vous dites enfin c'est quand même curieux ce livre qui qui commence par c'est ici un livre de bonne foi donc pour nous aujourd'hui ça veut dire c'est le type qui 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 avoue qu'il sera sincère pendant tout écrit sur du livre ça va pas beaucoup plus loin que ça sauf qu'on est en pleine guerre de religion et que c'est au nom de la bonne fois que les gens s'étrivent alors la bonne fois c'est laquelle puisque visiblement il ya une mauvaise foi une bonne fois puisque puisque n'a une qui qui veut la disparition de l'autre et donc j'avais imaginé tout de suite ce dialogue entre un juste qui l'interroge sur la bonne fois et montaigne et sachant que ça devait se donner dans les arènes de nîmes et ça s'est donné on entendait strictement rien donc mais j'ai gardé ce texte là longtemps je les repris et puis quand quand sont arrivés les les massacres de charlie père cachère bataclan etc j'ai rajouté une voie par dessus qui est la voie contemporaine qui 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 se rend compte qu'au fond à distance ce sont les mêmes événements avec les mêmes ce même changement de temps changement de paradigme pour tout qui provoque ce même raidissement de de certains religieux puisque ce sont des religieux et et du coup j'avais ces trois voies en mêlée la voie contemporaine la voie de montaigne qui parle avec les essais ce sont des essais et puis la voie de ce juge qui qui fait le lien entre les deux qui peut se permettre d'être à la chronique et qui parle envers du mirliton parce que je n'avais pas envie de de faire parler comme quelqu'un du 16e siècle on n'a pas d'enregistrement ou sinon vous le faites parler comme tirer la france qui est pas là un grand profit et je me suis inspiré du du personnage de matamor dans dans l'illusion comique de corneille c'est espèce de type hableur comme ça et j'ai imaginé ce matin mort interrogeant montaigne sur cette bonne foi et qui peu à peu cède sous les arguments de montaigne quoi qui qui se vient qui en vient lui aussi à douter de sa bonne foi à lui et face aux arguments que lui renvoie montaigne donc le côté théâtral de l'affaire c'est s'est imposé tout de suite en fait les verts rimés d'abord ce sont des verts qui ne sont pas ce sont pas des verts mesurés on n'est pas avec l'alexandra etc ce sont des verts libres avec au à la fin du du verre plus une assonnance qu'une rime proprement dite mais le fait est qu'on attend c'est ça le principe de la poésie rime et c'est qu'on attend quelle rime va va sonner en bout de verre puisqu'on a été préparé par le vert précédent à ce qu'il se passe quelque chose de qui a cette espèce de répondant sonore comme ça et il ya un effet comique aussi dans cette histoire là parce que de la rime et surtout la rime de mirliton apporte avec elle une fantaisie et je voulais que le personnage de 2 du juge du matamor soit perçu comme quelqu'un de hableur d'un peu grotesque dans ma tête c'était jean pierre mariel quand il fait son et son son jacques là et 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 que donc le la dimension comique du personnage et était amené par ses par ses verts de mirliton si j'avais fait des verts mesurés et rime et c'est lui redonner un ton sérieux pontifiant au lieu que là ça lui donne une liberté aussi d'expression je me souviens que je fais rime et daech avec les enfants de la crèche par exemple c'est ce qui est un anachronisme mais qui qui provoque je crois aussi un effet de l'effet de drôlerie quand même et j'avais besoin de ce de ce de cette dimension comique dans cette tragédie c'est pour ça que j'ai appelé ça une tragique comédie pour pour ne pas rester plombé par 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 les textes que l'on a de ronsard ou de d'agrippa de bigné sur les massacres et sur les les exactions de part et d'autre pendant la guerre de religion qui sont absolument terrifiants quand vous lisez agrippa ou ronsard et là c'était une manière de prendre aussi un peu de hauteur avec les avec la chose c'est à dire avec la guerre et puis je voulais pas faire le la controverse de valladolide voilà c'est une forme de ce prologue et cet épilogue c'est un peu à assaut et à gambad c'est on est on est dans la dans une logique entre par entre guillemets comment on dit montagnesque et et ce qui fait que je suis parti sur c'est la libre association et c'est ça de ce que j'appelle le cerveau poétique lorsque je commence le quand vous écrivez une pièce de théâtre vous avez toujours un prologue ça se passe la scène se déroule à moi bon à sévilles à ce coup et dans le dans le parc fait c'est toujours situé et il m'est venu là là une phrase de claudel qui présente le celui de satin pour et qui en réclamant toute la scène du monde et il se trouve que le celui de satin et c'est l'intrigue et contemporaine des des grandes traversées océanique pour aller massacrer les indiens en amérique là bas mais l'amérique latine amérique centrale et donc les tout de suite je me retrouvais avec une actualité qui est celle de montagne c'est à dire que le bouleversement c'est cet effondrement de toutes les certitudes qui étaient qu'on trouvait dans les dans la bible c'est à dire c'est vérité révélé tout ça s'est trouvé en un siècle complètement bousculé contrarié avec ces gens qui n'avaient jamais ces indiens qui n'avaient jamais entendu parler de de la révélation et qui pourtant semblait s'en sortir très bien avec ses découvertes astronomiques c'est copernic c'est après les lois de kepler c'est à dire que le peu à peu on va remplacer le ciel métaphysique c'est le ciel des anges et des séraphins et des lucifères de dieu etc par le ciel astronomique c'est à dire que la guerre de religion les gardes religion arrive au moment où de toute façon la religion est contestée toutes ces croyances là sur lesquelles on a c'était construit de le plus haut de l'occident chrétien c'est dire le temps des cathédrales tout ça s'effondre en dans ce siècle là avec aussi cette chose c'est deux choses qui arrivent et qui nous qui ont des vraies correspondances pour nous c'est l'imprimerie pour nous c'est internet et personne ne contestera que c'est un changement de monde avec internet et d'âge à profiter d'internet comme la réforme a profité de l'imprimerie et puis l'autre chose c'est l'artillerie et déjà les légendes de l'époque du 16e siècle avait fait le lien entre l'artillerie et l'imprimerie alors c'est pas simplement pour le plomb mais c'est que là là c'est la vaillance qui passe de l'un à l'autre la vaillant chevaleresque n'a ne vaut rien face à un tiers d'arquebuse pouvait être le plus vaillant des chevaliers ou fait dégommer avec une bombarde et les couloverines à 100 m donc d'être vaillant ça ne sert à rien et donc il ya là il ya la force de frappe qui va passer de la la chevalerie au texte à la parole incarné et donc il ya une poursuite quand même avec le texte révélé avec avec la bible etc et le premier texte publié c'est la bible quand même sauf que luther va s'emparer de ça et et tout cela la toute la propagande de la réforme va passer par l'imprimerie avec une vitesse folle comme ça et donc c'est on voit bien comment la question au fond pour tous ces gens là c'est qu'est ce qu'on fait maintenant que tout s'est effondré maintenant qu'on ne peut plus croire à ce qu'on nous a raconté pendant des siècles et il ya un tableau de dont je parle dans le livre qui a été peint par olban le jeune en 1520 il est à balle ils rencontrent erasme c'est à dire le l'humanisme la formation de l'humanisme qui représente un christ mort mais sans aucun signe de la divinité il ya plus d'auréoles il ya plus rien c'est de la barbac et c'est de ce qui qui voyant ce ce christ là d'olbania à balle il dit à sa femme il reste prostré devant il ya sa femme c'est le genre de tableau qui peut faire douter de la résurrection voilà donc ce doute de ce qui devant le tableau c'est le doute de de tout ce siècle là qui qui du coup va s'arbouté sur les dernières croyances pour ne pas céder à ce doute systématique qui sur lequel on vit depuis depuis ce temps-là quoi on